Nous avons tenu à vous présenter ces éléments M23 qui se rendent chaque jour au Fonds Armée de la République Démocratique du Congo, au regard bien évidemment des ordres que crée le M23 dans notre zone de responsabilité, en violation du cessez-le-feu tel qu'est voulu par les chefs d'État de la sous-région à Luanda et à Nairobi. Donc ils se rendent chaque jour aux Fonds Armées de la République Démocratique du Congo, et nous lançons un message à l'endroit de M23, appuyé par l'armée rwandaise, de suivre l'exemple et d'aller au pré-cantonnement comme voulu par les chefs d'État de la sous-région. Et c'est le moment. Voilà, ils sont là. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Congo Live. Merci de votre fidélité parce que vous nous suivez partout en République Démocratique du Congo et dans la diaspora congolaise. Et d'ailleurs, je salue tous ces Congolais qui nous suivent à partir de l'étranger. Nous sommes fiers parce que vous ne cessez de nous suivre chaque jour. Placide Itoula, un jeune Mouzalendou qui nous recevons ces matières. Placide, bonjour. Je suis là, mon journaliste, il fallait nous clarifier. Tu es Mouzalendou, civile, et tous les activistes, un mouvement citoyen, l'outeur de l'Afrique, ville de Goma, province du Nord, Kivu. Proche de Mouzalendou, combattant. Effectivement, nous sommes toujours en contact avec eux. Ce sont nos frères et nous sommes fiers d'eux. Vous allez bien ? Je me porte à merveille et mes salutations d'abord à tous ceux-là qui se battent jour et nuit pour que la RDC puisse retrouver sa totale souveraineté. Et donc, indirectement, nous saluons nos jeunes résistants Ouazalendou qui sont présentement même dans les champs d'honneur. Et bonjour aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier. Alors, quelles sont les nouvelles ces matières ? Les nouvelles sont telles que dans les territoires de Ruchuru, dans une cité frontalière entre les Ruchuru et Massissi, donc au niveau de Bouiza, il y a eu une reprise des affrontements. Aujourd'hui même, à minuit, donc je dirais aux environs de 1h jusqu'à 4h comme ça, il y a eu des affrontements entre les résistants patriotes Ouazalendou avec les rebelles de 1h23. Et pour le moment, nous attendons encore le bilan, mais soyez patients, nous sommes sûrs certains que le bilan sera mitigé du côté adverse, car partout là-bas, comme je l'ai dit dans des émissions passées, l'ennemi, les terroristes rwandais de 1h23 sont entourés, sont bien encerclés par nos jeunes résistants Ouazalendou. Et partout où les terroristes rwandais s'hazarderont de pouvoir fouler leurs pieds, de bouger leurs têtes, ils ne seront pas vainqueurs, donc ils seront neutralisés avec, je dirais, un nombre là très très mitigé. Et pour ça, nous soutenons, nous encourageons nos jeunes résistants Ouazalendou de toujours, de continuer à frapper fort les terroristes rwandais de 1h23 qui ne comprennent pas que la politique, je dirais, du monde entier, et particulièrement de la RDC, a déjà changé. Et c'est dont nous sommes en train de saluer pour le moment. Et le fait que, vous savez, lorsqu'il y a la guerre, vous devez profiter de la faiblesse de vos adversaires pour maintenant transformer en votre force. Si les affrontements ont repris, aujourd'hui, dans la cité de Bouiza, donc dans le territoire de Ruchuru, aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous savons très bien, l'ennemi, les terroristes rwandais de 1h23, ils sont adventistes. Et pour eux, les samedis, ils ne combattent pas. Et comme ils ne combattent pas les samedis, nous, nous devons maintenant profiter de cette faiblesse pour les contraindre à une fuite, je dirais, à la vitesse des croisières. Et c'est ainsi que ça va nous faciliter encore de réduire l'air effectif. Et pour ça, nous serons en train de nous approcher petit à petit de la victoire finale. Donc, c'est ça, monsieur le journaliste. Donc, comment tu sais qu'ils ne se battent pas les samedis? Non, ce sont des adventistes. Oui, si vous partez au Rwanda, vous allez constater, 90% des Rwandais, ce sont des adventistes. OK? Je ne suis pas... On ne peut pas dissocier les 1h23 et les Rwandais. Les Rwandais de M. Paul Kagame, je précise très bien. Et ça, il faut en tout cas que ça soit ancré dans la mémoire et la mentalité de tous ceux-là qui nous suivent à présent. Et pour ça, nous disons, comme ils sont adventistes, pour nous, déjà, c'est une faiblesse pour eux. Lorsque les samedis, pour les adventistes, il n'y a pas d'activité. Il n'y a quoi que ce soit comme exercice, comme activité qu'ils peuvent essayer un peu d'entreprendre. Et pour ça, il faut profiter de cette faiblesse. Ainsi, non, Résita Ouazale, nous ont compris cette faiblesse. C'est là qu'on doit les infliger une lourde perte en vie humaine, jusqu'à ce qu'ils comprennent que la RDC n'est pas un pays où il faut encore badiner. C'est un pays qu'il faut maintenant respecter au stade actuel. Par contre, de ces deux Rwandais, M23, qui se sont rendus au FRDC. Comment vous analysez cela? Les Rwandais qui se sont rendus au FRDC, normalement, ces gens, ils ne doivent pas être accueillis au sein de notre armée. Si nous étions les décideurs, ces gens, ils doivent être pendus publiquement. Ils se sont rendus quand même volontairement. Écoutez, quelqu'un qui a trahi la République, normalement, ils méritent une pandaison. Je précise bien que ce sont des Rwandais. Et puis, non, non, écoutez, ces gens, ces gens, d'ailleurs, moi, je vois que c'est une façon de chercher à infiltrer encore nos FRDC. Normalement, ce dont nous sommes en train de saluer, ce dont nous nous applaudissons, ce sont les défections en cascade au sein de nos FRDC de tous ces éléments de M. Paul Kagame qui se rendent maintenant chez eux, au Rwanda, qui se rallient effectivement avec leurs compatriotes qui se retrouvent au sein de la rébellion du M23. Pas le mouvement inverse. Le mouvement inverse, ce n'est pas à saluer. Et pour ça, il faudrait que les dirigeants ou soit les généraux au sein de nos FRDC soient tellement prudents avec cette défection de ces Rwandais qui se rendent au sein de nos FRDC. En fait, jusque-là, on ne peut pas leur faire confiance. Oui, ces gens doivent rester là, en résidence surveillée, et qu'ils attendent maintenant ce que sera la procédure judiciaire par rapport à leur infiltration, parce que ce sont des infiltrés. Ils ne doivent pas être restés au sein de nos FRDC. Ça, en tout cas, nous tenons à ce que ces gens, soit qu'ils soient pendus publiquement au niveau du stade ici à Goma, donc ces gens ne doivent pas même voyager à Kinshasa. Parce que tout ce qui est comme exaction, tout ce qui est comme crime, tout ce qui est comme massacre des populations, oui, de ces éléments rwandais M23, c'est au nord Kivu. Donc, c'est la population du nord Kivu qui doit voir comment, si on peut infliger des sanctions, je dirais sévères, à ces récalcitrants, c'est la population du nord Kivu qui doit être soulagée. Et la meilleure façon de soulager la population du nord Kivu, c'est de pendre ces gens au niveau du stade délimité ici à Goma. C'est ça l'essor, normalement, qui devait attendre, qui doit être infligé à ces terroristes rwandais M23. Ils ne doivent pas être accueillis au sein de nos forces loyalistes. Non, non, non. Ça, en tout cas, on ne peut pas permettre. Et l'autre sanction qui peut être infligée à ces terroristes rwandais M23, c'est peut-être la condamnation à perpétuité. Donc, ça, c'est encore une sanction un peu légère. Une sanction un peu légère, vu que la RDC a déjà ratifié plusieurs lois internationales. Donc, c'est ça. Ça, c'est avoir pitié des... C'est une condamnation à perpétuité. Ces gens ne doivent pas être accueillis au sein de nos forces loyalistes. Pour le moment, nous sommes en train d'observer un changement, je dirais, impeccable au sein de nos efforts d'essai où il y a le nettoyage. On est en train de nettoyer les éléments résiduels de M. Paul Kagame avec James Kabarebe qui étaient restés au sein de nos efforts d'essai. Oui, en les nettoyant, certains trouvent au moins cette opportunité de faire défection au Rwanda et se rallient au sein des terroristes rwandais M23. Et les autres, ils sont là et ils attendent leur sort. Donc, tous les traîtres, tous les infiltrés méritent la pandaison. C'est ça, monsieur le journaliste. Et il n'y a pas trop de commentaires par rapport à cette défection des Rwandais au sein de nos efforts d'essai. Nous devons avoir une armée homogène constituée des Congolais des pères et des mères. Point barre. Nous n'avons pas de commentaires à ajouter par rapport à ça. Mais ça sera grave, monsieur le passé. Grave par rapport à quoi ? Est-ce que vous pensez que vous allez gagner cette guerre ? Nous sommes à quelques heures de la victoire finale dans cette guerre. Et c'est pourquoi nous appelons toute la population, nous appelons les résistants oisalendo de toujours présenter ce sentiment, cette attitude de résilience. Oui, on ne doit pas se lasser à quelques heures de la victoire finale. Et c'est pour bientôt la victoire finale. Et donc, bientôt là, nous allons célébrer l'hymne de la victoire. Et moi, personnellement, je vais me retrouver dans la cité de Kiwanda. C'est là que moi, je vais célébrer la victoire contre nos envahisseurs, contre les agresseurs rwandais du M23 avec tous leurs supplétifs alliés. Ougandais, Kenya et même les Américains, les Français, nous allons tous les vaincre. Tu vas célébrer une victoire dans laquelle tu n'as pas participé. Comment ça ? Les jeunes sont au front. Ceux qui cherchent cette victoire, c'est le vieux dans la vie. Monsieur le journaliste, la guerre a plusieurs dimensions. Et la guerre, en ayant plusieurs dimensions, il y a ceux-là qui interviennent par la puissance militaire, donc ils sont au front. Et nous, diplomatiquement, nous sommes là, en train toujours de contribuer à cette guerre. Et même ceux-là qui accordent quelque chose à boire à nos résistants Ouazalendo sur les champs d'honneur, contribuent aussi à cette guerre. Et donc, c'est là que tout le monde est appelé à jouer son rôle, selon son rang, selon ses capacités, dans cette victoire. Et c'est là où nous nous retrouvons, diplomatiquement, nous, nous sommes des Ouazalendo civils, comme nous sommes en train de le dire. Nous sommes des Ouazalendo dont notre arme réside uniquement par le pouvoir de la parole. Et avec le pouvoir de la parole, nous sommes sûrs et certains que nous allons y arriver. Nous allons vaincre l'ennemi et jusqu'à obtenir leur total retranchement. Bien sûr, du territoire national congolais. On parle un peu. Il y a ce jeune-là de la société civile qui demande aux États-Unis de mettre en place, en tout cas, un embargo militaire contre le Rwanda. Comment vous trouvez cela ? C'est une revendication à saluer parce que depuis Belurette, nous demandons toujours que les États-Unis sanctionnent concrètement le Rwanda afin que les impacts soient visibles sur cette agression rwandaise. C'est une agression qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc, je dirais que ce sont des agressions récurrentes. Et depuis un certain moment, nous observons uniquement des petits jeux. Oui, le Rwanda est cajolé par les États-Unis d'Amérique. Et vite fait, nous avons compris effectivement que c'est les Rwanda qui outillent. Non, non, c'est les États-Unis qui outillent les Rwanda. Et ainsi, il y a l'adache qui dit, si vous voulez voir les pères d'un enfant, il faut toucher à cet enfant. Et maintenant, son père va se présenter. Et c'est là où nous sommes arrivés actuellement. Et donc, pour nous, les États-Unis ne doivent pas continuer à diper la population congolaise. La population congolaise, elle est déjà mature pour comprendre les différents enjeux qui tournent autour de sa politique, tant nationale qu'internationale. Et pour ça, nous continuerons toujours à demander des sanctions concrètes, palpables et visibles sur les champs de bataille des États-Unis à l'égard du Rwanda. Nous ne parvenons pas à comprendre comment se fait-il, par exemple, lorsqu'il s'agit des agressions, de la guerre entre la Palestine et l'Israël, les États-Unis équipent, outillent convenablement l'État israélien. Lorsqu'il s'agit de la guerre entre la Russie et l'Ikraine, les États-Unis se penchent activement du côté de l'Ikraine. Mais lorsqu'il s'agit de l'agression rwandaise en RDC, les États-Unis d'Amérique préconisent un dialogue direct avec le Rwanda. Chose que nous n'allons pas cautionner. Et c'est ainsi, nous, la population congolaise, allons prendre notre destin à main, envie d'en finir une fois pour toutes avec cette agression. Et pour ça, même si les États-Unis continuera à jouer à l'hypocrisie, même si les États-Unis continuera à dorloter, mais c'est Paul Kagame à ne pas les sanctionner correctement comme il se doit, nous-mêmes, les Congolais, allons nous libérer de toutes les chaînes dans lesquelles nous nous sommes déjà retrouvés depuis Beliret. Nous allons nous libérer de l'emprise occidentale, bien sûr, encensée effectivement par les États-Unis d'Amérique. Mais c'est terrible, vous savez, quand même les États-Unis d'Amérique, ce sont nos partenaires. Ce sont nos partenaires, malheureusement. Ils ne parviennent pas à respecter sincèrement leur partenariat vis-à-vis de la RDC. On dirait que les États-Unis d'Amérique nous considèrent comme, je dirais, une province fédérale dans leurs États et où différentes décisions de la RDC doivent d'abord passer par les conseils des Américains. Chose qui n'est pas du tout correcte. Peu importe les partenariats, si dans les partenariats il n'y a pas de respect, il n'y a pas de traitement d'égal à égal, en tout cas, ces partenariats ne vaut rien. Et du coup, on peut même solliciter que ces partenariats soient rompus, parce que ça ne nous aide à rien. Lorsque les partenariats restent avantagés uniquement, restent avantagés, bien sûr, à une seule nation, et ça met à genoux l'autre nation, comprenez qu'il y a de quoi s'inquiéter. Et du coup, il serait mieux de pouvoir rompre avec de tels partenariats hypocrites des partenariats qui ne nous avantagent à rien. Donc, c'est ça, monsieur le journaliste. D'accord. Alors, on va parler également de... Il y a la cour constitution, disons, la CNI qui a rendu public la liste complète de 24 candidats à la présidence. Jusqu'à là, aucun candidat n'a été invalidé. On attache, bien sûr, que la cour constitutionnelle décide. Et mon, monsieur Placide ? Ça prouve déjà la grandeur d'esprit du régime actuel. Et c'est quelque chose que tout le monde doit comprendre. C'est ça même la démocratie. En 2018, nous avons vu comment Moïse Katoumbi a été écarté de la course électorale. Et ça a fait ta page, ça nous a écœuré, nous tous. Mais pour le moment, le régime actuel a jugé mieux que tous ces candidats puissent compétir à la magistrature suprême. Mais qu'à cela ne tienne. Ce que je suis en train de voir, c'est que la population elle-même va trancher sur qui va diriger, sur qui va briguer les mandats à la magistrature suprême de la nation. Et il y a les indices qui sont là. Les indices ne trompent pas. D'abord, pour nous qui sommes la population de l'Est, nous, nous voyons uniquement celui qui essaie un peu de prouver sa volonté d'en finir avec la question sécuritaire. Qui nous a longtemps perturbés. Qui a laissé des séquelles psychologiques dans nos esprits, dans nos mentalités. Qui fait à ce que l'on puisse qualifier, je dirais, la plupart de la population de l'Est comme des malades psychologiques. Et lorsque quelqu'un se penche à cette question, rassurez-vous, la population du Nord, qui vous, la population du Cid, qui vous, la population de Litori, ne peut pas oublier cette personne. Les autres là, ils étaient au pouvoir. Quels qu'ils nous ont foutés comme résultat ? Si ce n'est pas fragiliser, si ce n'est pas infiltrer notre armée, si ce n'est pas infiltrer nos différentes institutions étatiques et para-étatiques, avec des Rwandais partout. Des Rwandais, donc. Écoutez, message journaliste. Donc, il y a, j'ai du mal à cautionner au moins certaines personnes qui ont postulé pour briguer les mandats à la magistrature suprême de la République d'Onkati du Congo. Et pour ça, la population doit rester vigilante. Et du coup, nous allons lancer une campagne d'éducation civique électorale. Électorale, envie d'orienter la population sur comment faire les choix de la personne quand même digne, de la personne qui aspire confiance par rapport à la grandeur de la nation. La RDC, c'est un grand pays et ça exige de nous la grandeur. Merci Placide. On se retrouve prochainement, mais on est le téléphone. Nous sommes au plus de 143, 421, 44, 31, 276. La patrie ou la mort, nous devons vaincre. Merci, nous avons les gardons. On se retrouve à la prochaine fois pour un nouveau numéro. Bye bye. Bye bye et bon week-end à tous.